C'est Olivier Bouffaut qui m'a rejoint maintenant, qui est Partner and Managing Director au Boston Consulting Group. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'usine extraordinaire. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est remarquable, je pense. Et surtout, en fait, je suis arrivé aujourd'hui, et c'est vraiment la population, les écoles, les jeunes, qui viennent à la rencontre de l'usine. Donc c'est assez formidable. Qu'est-ce que c'est que Boston Consulting Group ? Alors Boston Consulting Group, c'est une entreprise de conseil avec 16 000 collaborateurs à travers le monde et qui travaille avec les grands groupes pour les aider à se transformer face aux défis qu'ils ont devant eux. Et aujourd'hui, une grande partie de nos activités autour du digital. Moi-même, je m'occupe de BCG Gamma, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Sud, qui est notre unité qui met au service des entreprises l'intelligence artificielle et les analytics. Alors justement, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est-ce qu'elle est indispensable aux industries ? Elle le devient. Elle le devient. On la rencontre de plus en plus. On a fait une étude en début d'année qui montrait qu'aujourd'hui, en France, 10% des entreprises ont déployé l'intelligence artificielle. Mais quand on regarde aux États-Unis ou en Chine, on est sur des taux qui sont de l'ordre de 25% au sein des usines. Et donc, on n'est plus sur quelque chose qui est marginal, mais sur quelque chose qui devient vraiment de l'ordre de la priorité pour les entreprises industrielles. Donc c'est un phénomène. On parle d'intelligence artificielle, on parle de data, mais en fait, de quoi est-ce qu'on parle ? Alors, ça fait longtemps qu'il y a d'automatisation dans les usines pour les tâches manuelles. Mais la majorité de ces robots ne font pas recours à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, où on la recouvre le plus, c'est dans l'amélioration des processus intellectuels. C'est-à-dire, par exemple, créer des modèles qui vont, à partir des données, apprendre et permettre d'optimiser la performance de l'entreprise et de l'usine. Ça va être la performance autour de la qualité, autour de les rendements, l'efficacité, la consommation énergétique, la flexibilité du site. Oui. Donc c'est devenu maintenant aussi indispensable aux sociétés. C'est devenu, ça devient de plus en plus indispensable. Mais qu'est-ce qu'elles gagnent de ça ? Quels sont les bénéfices qu'on tire ? On fait, à travers BCG Gamma, évidemment, beaucoup de projets dans ce domaine-là. Très, très rarement, l'intérêt est d'aller automatiser pour réduire le personnel. On n'est pas du tout sur ces enjeux-là. C'est pour tant une crainte qui... Absolument. Mais aujourd'hui, quand on regarde concrètement ce qui se passe, c'est vraiment pas ce qui est à l'œuvre. Nous, ce qu'on va nous demander, c'est, à travers ces technologies-là, à travers la data, d'aller améliorer des processus qui vont permettre d'améliorer la qualité des produits, la productivité de l'usine, la qualité, et qui vont aussi permettre d'être beaucoup plus flexibles. C'est-à-dire d'avoir des sites qui peuvent produire des produits différents de manière plus rapide et avec des montées en cadence qui sont également beaucoup plus rapides. Donner de l'agilité, de la flexibilité aux entreprises. Et un gain de temps. Donc, par exemple, on travaille actuellement avec Sanofi, on co-construit des outils qui s'appellent Deviation Intelligence et qui permettent d'adresser de manière systémique les problèmes qualité qu'il peut y avoir dans une usine. C'est-à-dire les comprendre, les analyser, les anticiper. Et pour ça, on utilise des technologies d'analyse de texte, d'apprentissage profond, comme on dit en français, qui sont à la pointe de la technologie et qui permettent de mettre ça en place et d'avoir des effets et des impacts très importants. C'est un vrai défi, aujourd'hui, ça, pour les industries, cette révolution technologique. Je pense que la difficulté, elle n'est pas tellement dans la technologie elle-même, elle est dans le déploiement et la mise à l'échelle de ces technologies sur des réseaux d'usines qui peuvent être très grands. Nous, on a l'habitude de dire, c'est que la valeur, elle vient 10% de l'algorithme, 20% de la technologie qui est mise en place et 70% de la transformation des processus et de la manière dont les gens travaillent qui vont accompagner la mise en place de ces outils. Et là, le défi est immense. Il y a une prise de conscience de ce défi ? Je pense que de plus en plus, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a 18-24 mois, les entreprises faisaient appel à nous pour ce qu'on appelle des proof of concept, c'est-à-dire des expérimentations. Aujourd'hui, leurs problématiques sont beaucoup plus sur comment aller à l'échelle, comment déployer ça, comment faire évoluer les compétences de mes collaborateurs, avoir les bonnes ressources, avoir les bons collaborateurs de manière à pouvoir déployer ça à une échelle industrielle qui va donc, à ce moment-là, permettre d'avoir de l'impact. Donc ça existe en France déjà ? Ça existe en France. On n'est pas en avance, on n'est pas les premiers au monde, comme je mentionnais cette étude tout à l'heure. Mais on a quand même beaucoup d'opportunités. À travers BCG Gamma, on cherche au niveau mondial, vous en doutez, à recruter les meilleurs dans le domaine. Et on se rend compte qu'en France, on a un pôle de talent qui est assez extraordinaire sur ces domaines-là. Donc maintenant, à nous de faire que ces talents s'expriment en France et pas besoin d'aller s'exporter. Alors vous qui êtes à l'international, la dernière question, on a quelle image que les étrangers ont de la France ? Je pense qu'en tout cas, dans ces domaines-là, une excellente image sur la technicité, la compétence, la formation dans les domaines de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en termes de formation, c'est un mélange de maths et d'informatique. Et sur ces deux domaines, la France a une excellente réputation. Le défi, ce n'est pas tellement là-dessus, c'est que ces ressources-là n'aillent pas à l'étranger, mais soient plutôt utilisées par nous. Donc les garder ici sur le territoire. Olivier Bouffaud, merci beaucoup. Donc partenaire Imagine Director de Boston Consulting Group avec un rayonnement international. Merci beaucoup et bonne usine extraordinaire. Merci à vous.